... Le titre. Une centaine de terroristes a neutralisé plusieurs missions d'escorte, de sécurisation des marchés et lieux de culte, de ravitaillement des populations menées du 15 mars au 15 avril. Les forces armées nationales ont effectué de nombreuses opérations dans plusieurs régions. On note une relative amélioration de la situation sécuritaire dans certaines localités, révèle le bulletin mensuel d'informations sur les opérations de sécurisation du territoire national. Les détails dans ce journal. Le coût de la fabrication du franc CFA a connu une hausse de 3% entre 2020 et 2021. Cela représente 1,21 milliard de francs CFA de plus que la période de 2019-2020, selon les états financiers de la Banque centrale publiée fin mars 2022 par la BCAO, la production du franc CFA a coûté 38,2 milliards en 2021 contre 36,98 milliards en 2020. Les raisons de cette hausse à suivre dans la chronique au cours de ce lundi. Et puis, vous le savez, chaque année, en pleine saison sèche, les eaux de certains barrages tarissent, mettant ainsi à mal la production agricole des paysans qui exploitent ces espaces pour leur culture maraîchère. Une activité rentable pour ces maraîchers que nous avons rencontrés au pied de la retenue d'eau du village des ligues d'immelgames sur l'axe coupé latin Codogo. Eh bien, pour ces agriculteurs qui réalisaient un chiffre d'affaires de 4 millions de francs CFA lorsque les eaux étaient disponibles, ils se retrouvent aujourd'hui avec presque rien en cette période d'assèchement des retenues d'eau. Le calvaire de ces agriculteurs à suivre dans ce journal. Bonsoir, bienvenue, voilà pour le sommaire. Barsalogo dans le centre-nord, Guibault dans le Sahel. Le président du FASO a passé le dimanche de Pâques avec les éléments des forces de défense et de sécurité en opération dans ces deux localités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La troupe, le chef suprême des armées a rappelé les fondamentaux militaires. La cohésion, la solidarité et la discipline a-t-il dit tout en félicitant et en encourageant ces soldats pour leur engagement et leur patriotisme. Paul-Henri Sandaogo d'Amiba a aussi expliqué à ses hôtes du jour la stratégie du gouvernement basée sur deux piliers. La négociation avec la création des comités locaux de dialogue et la phase armée, l'offensive militaire. Et justement, les actions militaires menées dans plusieurs régions ont permis de neutraliser une centaine de terroristes ces 30 derniers jours de mi-mars à mi-avril selon le bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Les précisions de Benjamin Kwame. Les forces de défense et de sécurité burkinabées n'ont pas fait le pied de grue entre le 15 mars et le 15 avril 2022 pour se laisser surprendre par les groupes armés terroristes. Elles ont mené des actions militaires qui ont permis de desserrer la pression des terroristes dans plusieurs régions notamment le centre-nord, le nord et l'est si on se fie aux communiqués mensuels des opérations de sécurisation au Burkina Faso. Et dans la région de l'est, justement, se déroule depuis près de trois semaines l'opération Ougapo 3. Ici, les actions des unités spéciales ont notamment permis de neutraliser au moins une vingtaine de terroristes dans les environs de Pama. 15 autres terroristes ont été neutralisés dans les environs de Tawori et la sécurisation des axes ont été également conduites à accroître l'armée. Djibo et Environnain, longtemps cités pour être enclavés, a fait objet de plusieurs actions offensives. Le 16 mars 2022, suite à des tirs de harcèlement au sud de la ville, les unités militaires ont déclenché une offensive qui a permis de neutraliser quatre binômes armés à moto. Au cours de la même action, deux terroristes qui tentaient d'enfouiller un engin explosif improvisé sur l'axe Bourzanga-Djibo ont été neutralisés. Du sud au nord, cette fois, dans la même ville, les populations, tout en fournissant des renseignements précis, ont permis à l'armée de mettre hors de combat 40 terroristes au cours de trois actions distinctes. De l'armement, des moyens roulants et un dépôt de carburant ennemi ont été détruits. Les hommes du lieutenant-colonel Damiba ne lâchent pas prise. Le 24 mars 2022, alerté suite à l'attaque contre les VDP de Barsalgo, les unités militaires ont lancé une contre-offensive qui a permis de neutraliser neuf terroristes. Mais au cours de cette action, un véhicule militaire a heurté un engin explosif improvisé, tuant deux soldats burkinabés et blessant trois autres. Dans la dynamique de la coopération avec les autorités maliennes, quatre jours après cet accrochage et sur la base d'une coordination avec les renseignements militaires, un véhicule et un tricycle transportant des terroristes ont été repérés dans les environs de Oursi. Dans un raid aéro-terrestre mené par les forces burkinabés, douze terroristes ont été tués et leur base détruite. En somme, l'état-major général des armées rappelle qu'une trentaine de vivres ont été transportés par les airs au profit des populations de Kelbo, Solé, Foubé et Mansila. Il ajoute également que les ravitaillements en médicaments ont été effectués au profit des populations des Tengualou et Madhuari. Les commerçants ont été aussi escortés dans la même période dans le but de faciliter le ravitaillement de plusieurs localités. Lutte contre le terrorisme toujours et cette fois-ci, direction Cheleux, voisin malien où l'armée est en train de monter en puissance en termes d'équipement, les FAMA, les forces armées maliennes viennent de faire l'acquisition de deux nouveaux hélicoptères de combat russe auxquels il faut ajouter plusieurs matériels ultra sophistiqués, le fruit d'une collaboration de plus en plus appuyée entre les autorités de la transition malienne et la Russie. Eh bien, les résultats semblent assez visibles sur le terrain. Le récit de Benjamin Kouambé. Deux hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est le deuxième lot de matériel militaire que reçoit l'armée malienne en l'espace de quelques semaines. Ces hélicoptères d'attaques équipés de missiles anti-chars, comme la plupart des avions de combat, ont été réceptionnés par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumad Yara, ce lundi 18 avril. Le ministère de la Défense et des anciens combattants maliens annoncent que ces équipements proviennent de la Russie. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'état russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents, soutient Oumad Yara. C'est aussi dans l'optique pour l'armée de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens. Il ressort clairement que la coopération militaire entre l'armée malienne et la Russie est en bonne marche. Et ces équipements contribueront sans doute à la réussite des opérations de Fama à travers le plan Maliko, l'opération Caletigui et beaucoup d'autres. Et dans la foulée, l'état-major général de l'armée annonce avoir neutralisé un émissaire d'Yal Agali, Al-Buram, c'est son nom, et une dizaine de terroristes dans la forêt de Ganguel. Et cela grâce à une frappe aérienne. Le ministère de la Défense qui fait entendre que cet émissaire venait remonter le moral et apporter un soutien financier aux terroristes après que l'armée ait envoyé des noms frappes dans leur camp. Al-Buram s'était rendu ainsi dans cette zone pour transmettre un message qui stipule que les forces armées maliennes s'inscrivaient dans une entreprise d'extermination de la communauté peule. Il ambitionnait réjouindre même un autre pays voisin, certainement pour relayer le même message, explique le communiqué de l'armée malienne. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, en mars dernier, toujours dans ce combat contre le terrorisme, a salué l'engagement du peuple malien qui a abandonné d'autres priorités pour doter les forces armées de matériel militaire adéquat. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie sans demander de l'aide. À qui que ce soit, avait-il indiqué. Le Mali qui semble donc monter en puissance dans la lutte contre le terrorisme. Attention, il ne faut pas comparer les deux pays, surtout pas. Le Mali, ce n'est pas le Burkina Faso. C'est ce qu'a répondu, le porte-parole du gouvernement, à une question d'un journaliste qui posait justement la question sur la stratégie à adopter dans la lutte contre le terrorisme. On pourrait peut-être, pour le moins, faire de ce pays voisin un allié, c'est du moins la position de l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso, la JUBF, qui se prononçait ainsi sur le contexte social, politique et sécuritaire ambiant. Achim El Boy. Il est nécessaire et même urgent de mettre fin à tous les accords de défense qui fragilisent notre armée, Arfim Ajut BF, l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso. Cette organisation de la société civile demande au président Paul-Henri Damiba de ne pas recourir aux forces armées étrangères pour lutter contre le terrorisme. Elle prône plutôt des solutions endogènes, telles le rapprochement avec le voisin malien. Si le voisin a pu s'acheter en six mois une quantité d'armes de qualité jamais achetée au Mali sous l'emprise française, ce n'est pas notre Faso tant aimé qu'il ne pourrait pas le faire. Nous demandons au président de renforcer sa relation avec Assini Guetta. La diversité de partenaires de défense doit ici et maintenant se traduire pas des actes. Cette association milite également pour une gouvernance vertueuse. C'est pourquoi elle salue l'audit de l'administration annoncée par le gouvernement de transition. Mais pour ces jeunes, il faut l'étendre à d'autres secteurs comme le foncier, qualifié de bombe à retardement par certains experts. Nécessité d'un audit de la gestion du domaine foncier de 1987 à nos jours et substituer les responsabilités. Nécessité de la réforme de la RAF, la réforme agraire et foncière, et modifier l'appartenance tripartie de la terre. Elle devra être la propriété de l'État et des collectivités territoriales. Au titre des réformes, la UBF préconise une loi interdisant les chefs traditionnels dans la sphère de la politique politicienne. Cette transition n'est pas une transition d'élection comme en 2014. Elle doit poser les bases d'une société nouvelle en tenant compte des aspirations du peuple, indique cette organisation de la société civile. Et nous sommes aujourd'hui lundi et comme tout le lundi, place maintenant la chronique éco de ce journal. Ce soir, nous consacrons notre chronique éco au franc CFA et à son coût de production. Vous le savez, le franc CFA, c'est la monnaie qu'utilise les pays de l'UE, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais attention, en Afrique centrale aussi, certains pays utilisent le franc CFA, mais un franc CFA différent, c'est assez curieux. C'est un autre débat. Je vous parle ce soir de la monnaie en circulation dans les huit pays de l'Umoa. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est que la production des billets et des pièces de franc CFA en quantité suffisante et de qualité élevée engendre des frais. Ils sont en augmentation de 3 % et bien en un an de 2020 à 2021, soit une hausse de 1,21 milliard des francs CFA. Pourquoi ? La réponse avec H.M. Boy. En 2021, la production du franc CFA a coûté 38,2 milliards contre 36,98 milliards en 2020 selon la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. soit une hausse de 3 %, chiffrée à 1,21 milliard de francs CFA. Cette hausse s'explique par l'utilisation de technologies de plus en plus efficaces pour réduire la contrefaçon et la volatilité des coûts des métaux utilisés dans la fabrication des pièces de monnaie. En effet, la Banque centrale doit mettre à la disposition des économies nationales des billets et pièces de qualité et en quantité suffisantes. Pour ce faire, elle initie des actions en vue d'accroître la productivité des services de caisse, la durée de vie des signes monétaires et la résistance de ces pièces et billets au faux. À ces actions, il faut ajouter les charges d'entretien de la circulation fiduciaire qui a aussi connu une augmentation. Par ailleurs, trois des quatre lignes budgétaires au tableau des dépenses d'entretien présentées par la BCAO ont également augmenté, notamment l'achat, la variation de stock et l'assurance des signes monétaires. Concernant le stock de billets et pièces de monnaie mis en circulation, il est passé de 1,74 milliard de francs CFA en 2020 à 3,5 milliards en 2021. Quant à l'assurance prise sur les signes monétaires, 472 millions de francs CFA ont été déposés en 2021 pour garantir la monnaie contre 239 millions en 2020. Selon le dernier bulletin de statistiques monétaires de l'UMOA, 9 872,6 milliards de billets et pièces de monnaie étaient en circulation à la fin du mois de novembre 2021. Dans un tout autre registre, en pleine période caniculaire, vous le savez, les barrages et autres retenues d'eau connaissent ce qu'on appelle le tarissement, un assèchement pour le grand malheur du monde des paysans. Les exploitants maraîchers notamment se retrouvent ainsi privés d'espace cultural. Nos reporters se sont rendus dans la localité de Ligidim Malguem à 160 km de Ouagadougou. Ils ont rencontré Arsène et Zambédé, deux agriculteurs, victimes de l'assèchement de la retenue d'eau de leur village. Reportage. Achimed Boy. Le mois d'avril marque la saison la plus chaude au Burkina Faso. La sécheresse gagne plusieurs retenues d'eau comme sur l'axe Bousse-Nanoro à environ 60 km de Ouagadougou dans la province du Kouweogo. Des retenues d'eau autour desquelles des milliers de maraîchers gagnent leur vie en cultivant des fruits et légumes. Ligidim Malguem, village situé à environ 160 km de Ouagadougou sur l'axe Koupe-la-Tankodogo, Arsène et Zambédé, tous deux agriculteurs, tentent de sauver ce qui peut l'être encore sur leur superficie d'un hectare. Installés à proximité de cette retenue d'eau complètement asséchée, ces paysans constatent avec amertume la baisse de leur rendement agricole et par ricochet de leur revenu. Nous sommes quatre qui travaillons dans ce périmètre. Quand nous faisons une bonne récolte, ça peut nous rapporter 4 à 5 millions. C'est ce que nous pouvons gagner de façon globale. Nous creusons des puits, mais l'eau ne suffit pas. Aussi, les puits s'effondrent parce que tout en bas, c'est du sable. Nous nous débrouillons avec ça. Notre seul souci, c'est l'eau. Tout sèche, mais nous nous débrouillons. De ce qui reste, ces paysans n'espaient pas grande chose. Ils comptent tirer environ 800 000 francs CFA de la vente de ces produits, soit une perte de plus de 3 millions de francs CFA. Cette situation pose la problématique de la disponibilité des ressources en eau pour une production agricole sur toute l'année. A la direction régionale en charge de l'agriculture du centre-est, on est conscient de cette situation. C'est pourquoi l'on multiplie des initiatives pour venir en aide aux cultivateurs comme ici, à Laonga, village situé à 15 kilomètres de Tenkodogo, dans le centre-est du pays. Un boulis de 80 000 mètres cubes est réalisé sur 11,2 hectares pour permettre à 39 maraîchers de survivre en saison sèche. À Dialgaï, village de Coupella, cet agriculteur modèle a bénéficié du soutien du ministère en charge de l'agriculture. Plus de 20 millions de francs CFA pour cette technique d'irrigation goutte à goutte via un forage alimenté à l'énergie solaire installée il y a un mois. Pour cet homme qui faisait autrefois 700 000 francs CFA de chiffre d'affaires, il est confiant. Ces revenus connaîtront une hausse. Quand je considère ce que je gagnais avec la motopompe, je suis confiant qu'avec le château, je gagnerais des millions. Ces initiatives sont louables, certes, mais apparaissent comme une goutte d'eau dans la mer au regard du nombre d'agriculteurs laissés sur la touche. Nous avons une dizaine de barrages dans la région du Saint-Nor-Est qui sont dégradés d'une manière ou d'une autre. Si vous partez à Gogo, on a un grand site d'aménagement de près de 5 hectares en lit, mais à cause du barrage qui est dégradé, la superficie diminue progressivement. A côté de leur vétusté et du manque d'entretien, la directrice générale des infrastructures hydrauliques reconnaît que plusieurs ouvrages ont été réalisés sans étude préalable. Elle lit l'assèchement des barrages à plusieurs raisons, dont l'ensablement et l'action des usagers. Aujourd'hui, il faut agir vite pour freiner ce phénomène d'assèchement. Et en la matière, des solutions existent. Il faut aller faire un bilan d'eau. Et ce bilan d'eau passe à travers une réévaluation du volume d'eau. À partir de cette réévaluation, nous faisons ce qu'on appelle une réduction des superficies à mélanger en fonction des besoins en eau. La deuxième solution que je dirais une solution à moyen à long terme, c'est penser à une réhabilitation. de l'ouvrage. Cette réhabilitation va passer par la protection des berges. À l'INERA, Institut de l'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso, la technique d'irrigation goutte à goutte et la micro-aspersion sont les plus conseillés aux paysans en attendant de nouvelles trouvailles. Quand vous faites la micro-aspersion, vous ramenez tout cela à l'environnement de vos plantes. tout cela s'y conscrit à la zone où poussent les plantes. On réduit encore ici les pertes parce qu'on ne va pas aller arroser ou irriguer des zones qui sont sans intérêt pour la plante. Parmi les raisons qui expliquent l'assèchement des barrages, Dr Farid Traoré note l'évaporation à hauteur de 50% selon leurs études menées sur le barrage de Moctedo, commune de la région du plateau central. Une donne à prendre en compte dans la réalisation des 35 barrages à l'horizon 2025 sur les 1035 que compte le pays selon l'inventaire au 31 décembre 2020. Ce projet de l'État d'un coût de 61,6 milliards de francs CFA s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence de réhabilitation et de construction des barrages dégradés conduits par la Direction générale des infrastructures hydrauliques. Et vous venez de le voir dans cet élément l'une des techniques culturelles peut-être à vulgariser pour permettre à ces exploitants maraîchers d'être de plus en plus autonomes et de pouvoir faire le travail c'est l'irrigation à la pompe solaire. Cette technique culturelle a fait l'objet d'un atelier organisé par l'Institut mondial de la croissance verte en collaboration avec la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Juste en mon tour. Développer une agriculture intelligente face au climat et une gestion durable des ressources naturelles c'est l'un des engagements de l'Institut mondial pour la croissance verte GDI. Depuis cinq jours GDI mène ici à Ouagadougou une formation des formateurs en agriculture une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'illégation à la pompe solaire et des mini réseaux solaires au Burkina Faso. Nous croyons qu'en disséminant les pratiques d'agriculture climato-intelligente qui inclut les façons innovatives d'irriguer avec énergie solaire vont être vraiment la clé pour assurer une agriculture dynamique et porteur pour l'économie des pays comme au Burkina Faso. Venu de quatre régions du Burkina Faso ces directeurs et des représentants d'agriculture d'élevage et d'environnement font partie des 70 participants bénéficiaires de cette formation. Une formation qui a enregistré un taux de participation de 30% de femmes qui désormais maîtrisent la technique d'utilisation des pompes solaires mais pas que. On a aussi appris comment participer comment produire plus avec l'agriculture intelligente que nos formateurs nous ont expliqué et nous pensons pouvoir avoir des meilleurs rendements avec tout ce que nous avons à cause. Selon le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, cette formation est très importante. Ils ont été outillés et ça les a permis d'avoir une bonne compréhension des concepts pour être les formateurs au niveau des terrains pour accompagner les communautés sur les concepts innovants en matière d'agriculture intelligente face au climat. Dans les jours à venir, environ 1 000 agriculteurs et 30 conseils villageois de développement vont bénéficier à leur tour des notions sur la pratique agricole, climato-intelligente et de gestion durable des ressources naturelles. Les universités nazies, boni et orbe nouvelle de Bobo du Lassau ont décidé de marcher ensemble. Ils ont signé une convention de collaboration. Il s'agira de mettre des passerelles de collaboration entre les deux universités en termes de richesse scientifique mais aussi de mutualisation des moyens humains, sociaux et financiers. le reportage de Soutou Justin Dabiré. Cette signature de convention de protocole de collaboration entre l'université nazie-boni et l'université obnouvelle marque le début d'un paténariat entre les deux universités. Un paténariat qui s'inscrit en autre dans le cadre de la valorisation des résultats des études scientifiques et technologie et de la promotion et la visibilité des deux institutions. À travers la signature de la ratification de cette convention que nous pourrons citer à tout moment la mobilité sera plus aisée et plus un cadre beaucoup plus formel. Et en plus de ça nous comptons développer justement des projets d'intérêt commun et également mettre en place une forte équipe pour participer justement à ces différents appels d'offres. et également une mutualisation des ressources matérielles et logistiques et infrastructurelles et pour les laboratoires. Pour le président de l'université Obnouvelle la signature de cette convention est une occasion pour son université de pouvoir bénéficier d'un cadre qualifié ce qui va contribuer à renforcer la qualité de la formation des étudiants tout en leur offrant de nombre d'opportunités. Il y a des appels à projets où on demande les CV des enseignants du rang A et donc nous avons des enseignants du rang A comme directeur Alfred mais complétés avec les enseignants de Nazim Bonny nous serons capables de faire répondre à un appel d'offres au niveau international financement Banque mondiale Union européenne. Et donc ça c'est un point très positif qu'il faudra noter à travers cette collaboration l'encadrement des docteurs par nos docteurs nos jeunes docteurs les étudiants pour les thèses avec Nazim Bonny que ce soit en informatique que ce soit en agronomie nous avons la possibilité de bénéficier de leurs expériences. L'université Nazim Bonny pourra aussi bénéficier de l'expérience de l'université Homme Nouvelle dans certains domaines notamment l'architecture. C'est donc une signature de convention de protocole de collaboration gagnant-gagnant entre les deux universités. Et puis pour terminer il a posé la première pierre de l'édifice en tant que secrétaire générale de la CGTB et bien il a inauguré le battement en tant que ministre de la fonction publique Basseulman-Basier a remis les clés de la bourse du travail de Bobo du lasso à ses anciens camarades de lutte l'infrastructure a coûté à peu près 1 milliard ou 800 millions de francs CFA. Surtout Justin Dabiré Touka Thomas Yaou Il était présent en 2017 à la cérémonie de pose de la première pierre de la bourse du travail de Bobo du lasso en tant que secrétaire générale de la Confédération générale des travailleurs du Burkina CGTB. Cinq ans après l'ancien secrétaire général de la CGTB est de retour sur le site de la bourse du travail de Bobo du lasso. Basseulman-Basier n'est pas venu pour recevoir les clés du nouveau bâtiment de la bourse du travail de Bobo du lasso mais pour les remettre à ses anciens camarades cette fois en tant que ministre en charge de la fonction publique et du travail. Le gouvernement que je représente ici je tiens à signifier que le nouveau de travail c'est un fin lieu c'est vrai mais c'est aussi un grand symbole ça veut très dire que dans notre pays la place qui a toujours occupé c'est la place qui occupe toujours le mouvement syndical dans le sens du renforcement de la démocratie sa contribution à la construction continuelle de notre pays pour profiter également pour nous que la bourse du travail clé remise aujourd'hui matérialise une fois de plus la positivité du dialogue permanent qui a toujours été entre les partenaires sociaux et le mouvement syndical Le nouveau bâtiment de la bourse du travail de Bobo du lasso à trois niveaux est composé de sept bureaux une bibliothèque une salle de conférence deux salles de réunion des bâtiments des magasins et une salle d'archives pour les responsables de l'unité d'action syndicale l'inauguration de la bourse du travail de Bobo du lasso par le ministre en charge du travail leur ancien camarade est une fierté d'abord nous nous réjouissons parce que la première pierre a été posée par notre camarade pas seulement quand il était président du mois de centrale syndical aujourd'hui encore c'est lui qui vient ouvrir cette même bourse du travail nous sommes très contents et l'idée qu'il a dans le syndicalisme passé il a toujours ça il est toujours notre camarade et nous pensons qu'il va continuer de nous aider dans ce sens et nous allons porter gare et garder cette maison là cette maison là où nous pouvons nous réunir hors de l'autre gouvernement encore plus ce qui n'est pas la de patibou l'inauguration l'inauguration de la bourse du travail de Bobo du Lassau est la troisième du genre après celle de Ouagadougou et Tengkoudougou le ministre en charge du travail rassure que les 10 autres régions vont dans un délai raisonnable bénéficier elles aussi de la bourse de travail voilà et c'est ici que prend fin ce journal merci de l'avoir suivi merci encore une fois de votre fidélité renouvelle et c'est ici